et salut à tous on se retrouve pour le dernier match de la saison pour la finale de la coupe d'autriche contre le fc wager innsbruck le fc wager innsbruck qui est premier de la herst liga donc la deuxième division autrichienne et donc il va rejoindre la typico bundesliga la saison prochaine parmi les joueurs il y a philippe prozenich que j'ai prêté au club au mercato hivernal et qui est à 16 apparitions et 8 buts en championnat deux apparitions en coupe d'autriche et un but au niveau de mon équipe pas de blesser tout le monde est en forme même si j'ai des joueurs à 95% on sort la grosse équipe par contre en mentalité on va se mettre en offensif on va jouer un rythme assez élevé c'est ce qu'on m'a conseillé on va jouer court on va demander de conserver le ballon on va dédoubler sur les ailes et je vais demander d'exploiter les côtés non on m'avait dit de jouer plutôt sur le milieu de terrain ok allez on y va c'est le dernier match de l'année il faut qu'on gagne 16 final jouant 4 4 de défense on a fait un super parcours il faut qu'on s'impose avec la manière c'est le dernier match de l'année ce match est l'un des plus importants de la saison et tous les supporters sont derrière nous allez un petit peu de tension sur les conseils de l'équipe alors prozénique en marquage strict prozénique en marquage strict ouais pourquoi pas on va laisser ça comme ça air chauffeur lui pressé on va faire des tacles quoi que pas de pressing hauser marquage strict paul marquage strict tacle dur 3e en dribble tacle dur on va pas le presser freytag sommel tacle dur et on va le presser voilà on va passer à la causerie tempérament de gagneur ça les motifs ça c'est bien ou le temps pour rire je t'en ai le choix bach pour cheveuse berger côté droit faute des pires qu'elle confrante ne donnera rien dixième minute déjà pavelic à la touche pète sauce chouab chouab change pour chaubes chaubes qui sont pour gravats auquel but superbe but ouais chouab change complètement de côté et chaubes qui fait un centre magnifique pour gravats qui reprend de voler de l'intérieur du pied et qui trouve la lucarne quel but c'est assez beau ça attention elle a aux air vous a retrouvé hôtel et oui alors qu'au d'équipe les mecs on se concentre grunewald pour duchman pierckel ziller pour hauser hauser trouve zommel zommel proznik c'est pas cadré proznik le joueur prêté par nous stongel schaub stongel centre schwab pavelic c'est bien joué ça et bel arrêt de grunewald c'était bien combiné mais le gardien était vigilant schaub au coup franc chaubes berger a été tout seul et il cadre pas on est plutôt bien entré dans ce match même si vaquer à la possession et n'est pas très loin en terme d'occasion schwab jelic jelic pour ce choix peut se berger va peut-être décalé oui côté droit pavelic pavelic qui a bien centré mais c'est repoussé par la défense ça revient avec schwab schwab osberger qui rend dans la surface il est à clé pavelic qui sente sur schaub au deuxième poteau ça ne donne rien récupérer par stongel qui remet dans la boîte schwab kraovac schaub petit ballon pour jelic qui frappe c'est contré par le gardien qui n'arrive pas à s'en saisir pavelic encore c'est ressorti pezzo ça revient stongel schaub bien lancé qui n'arrive pas à centrer corner sol knightner ça ne donne rien et ça va être la mi-temps ça y est c'est la mi-temps pour le moment graovac est en tête avec son but au niveau de la condition physique tout se passe bien je suis satisfait on continue comme ça prosenic freytag freytag pour zomel hauser côté gauche trouve zomel freytag zomel derrière avec ziller coup franc stongel rappelle les à l'ordre alors j'ai des chobasperger des chobasperger également graovac qui fait une faute on va peut-être passer en contre après puisque c'est avec erinzbruck de faire le jeu maintenant pavelic qui se prend un jaune soixantième minute schaub graovac schwab schaub 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 dans la profondeur qui centre pour schaub asperger et c'est le 2-0 superbement construit ce match ce but pardon on va voir ça graovac dans la profondeur pour schaub qui prend le meilleur sur son défenseur et superbe centre au deuxième poteau tendu pour schaub asperger qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans les buts même si le gardien était plutôt bien placé graovac on va faire des changements parce que le milieu de terrain commence à on va mettre nuts à la place de Petsos et on va le mettre en regista et graovac on va mettre Uspek à la place soixante-dixième minute Petsos qui récupère graovac schaub ballon sur Djelic dans l'axe et beau tir dégagé par Grunwald en corner Schwab Seidleitner a essayé de prendre le meilleur c'est Uldzel sur le côté gauche qui organise le contre nouveau corner pour nous schaub strangle ça passe au-dessus dommage c'était bien joué nuts Uspek strangle Schwab Uspek schaub petit ballon pour Djelic c'était bien joué et Grunwald qui repousse encore Dutchman qui dégage en touche il reste 10 minutes dernier remplacement allez on va faire rentrer et Coréa pour les dernières minutes attention Amzika la touche Chris Mer Freytag Chris Mer qui va se centrer pour Freytag c'est nuts qui se jette pour la sortir tirs tirs en corner ce qui dégage encore je tente schaub long ballon c'est repoussé par la défense Riemann Pirkel Riemann Riemann encore Zommel Ziller Zommel Coréa qui le tacle qui récupère Coréa pour Uspec Schaub Berger je suis content que Graovach ait marqué dans la finale ça clôture bien sa saison Uspec Schaub ohlala pourquoi il tire si fort il avait juste à placer croiser sa frappe on entre dans le temps additionnel on a la balle Nets Schwab pour Coréa et c'est fini et voilà on fait le doublé coupe championnat et Louis Schaub est homme du match avec deux passes décisives but de Chavez Berger et de Graovach les deux milieux non j'allais dire une bêtise par notre milieu centre meilleur joueur de l'année Graovach qui termine avec un but en finale c'est parfait je suis très content du résultat de vos prestations 15 tirs 7 cadré compte 8,2 on a on a dominé les débats même si on n'avait pas la possession au niveau des passes c'était équilibré tacle c'est équilibré aussi on était un peu meilleur en tête et par contre en notre moyenne on les a atomisés et Schaub qui termine avec donc une note de 9 Schaubes Berger troisième meilleur enfin deuxième meilleur buteur égalité avec Thomas Youn et Kinast et c'est Reuscher de Mattersbourg qui est termine meilleur buteur de la coupe on va quitter le match alors qu'est-ce qu'on a comme message on remporte la coupe le doublé ok on chubile les supporters du rapide de Vienne vont sans doute faire la fête ce soir après la victoire tout à fait mérité c'est pas comme il est favori on a justifié cela votre équipe devient grand montant oui tout à fait capable de continuer sur la lancée et de gagner d'autres titres c'est un grand bonheur remporter cette compétition Philippe a fait un super match on a 78000 euros flexi messi du rapide de Vienne on a pu gagner depuis 1995 les dirigeants sont heureux un grand jour pour les supporters Schaubes en grande forme versement de la prise collective alors donc on a vu le meilleur buteur le meilleur passeur c'était Patrick Wolf 35 ans équipe le moins entendu à la Rheilingen plus grosse déception Altar ok alors je vais voir un petit peu au niveau du calendrier donc nous on a terminé par contre je vais faire une petite ellipse et puis préparer un petit peu le bilan de la saison sur les autres les autres championnats ainsi que le en coupe d'Europe voilà on se retrouve tout de suite voilà on se retrouve pour faire un bilan de la saison 2015-2016 en Europe on commence par l'Allemagne qui voit la victoire du Bayern deuxième Leverkusen et troisième Wolfsburg donc Dortmund qui a eu beaucoup de mal puisqu'il termine huitième et à noter aussi alors l'entraîneur de l'année c'est l'entraîneur d'Offenheim up Stevens devant Guardiola les meilleurs joueurs de l'année sont Robert Lewandowski et Arjen Robben suivi de Matt Hummels et au niveau des jeunes Yannick Gerrard Thilo Kerrer et Timo Baumgartel Le Bayern reste favori suivi de par Dortmund et comme vous le voyez on est déjà au 11 juillet 2016 puisque j'ai attendu la fin de l'Euro qu'on verra tout à l'heure au niveau des transferts vous voyez que Dortmund a vendu alors Marco Reus pour le Real Madrid 78 millions et Pierre-Emerick Aubameyang qui va au Bayern pour 49 millions d'euros Dortmund qui a vendu beaucoup puisqu'il y a Tchero Immobilier qui part aussi pour 11 millions ensuite en Angleterre alors en Angleterre c'est Chelsea qui gagne le championnat devant Arsenal, Manchester United et Manchester City Tottenham 5ème et Liverpool 6ème alors ça a été serré puisque Chelsea gagne avec seulement un point d'avance José Mourinho est manager de l'année le meilleur joueur c'est Mesut Ozil à Arsenal et les meilleurs buteurs sont Lukaku, Perez et Depay avec 21 buts chacun au niveau des transferts Higuain a été recruté vient d'être recruté par Arsenal Harry Kane passe de Tottenham à Manchester United Baldecaïta est recruté par Liverpool à la Lazio au niveau Bayer Hardy Ravi Martinez Juan Bernat Manchester City qui a dépensé 100 millions sur 3 joueurs ouais des gros transferts au niveau de la première ligue ensuite en Autriche on va pas regarder puisque vous le savez en Belgique chez nos amis belges c'est Anderlecht qui gagne le championnat alors qu'ils ont terminé 2ème dans la première phase l'entraîneur de l'année est celui de Sintruinden on ne connait pas Ostend et Zulte Varagem et les joueurs de l'année Dion Koules Christian Manea et Timothy Castagne défenseur droit il a été prêté par Chelsea que des défenseurs c'est assez étonnant ensuite on va aller voir l'Espagne alors en Espagne c'est le Real Madrid qui est champion avec 95 points suivi par Barcelone 88 points et l'Atletico qui a aussi 88 points après derrière c'est plus loin avec 69 points donc on a vu les recrutes que remarque Reus donc va aller au Real Madrid et Emeric Laporte va au PSG pour 50 millions Rafinha à City on l'avait vu aussi Danilo Paz de Braga à Valencia pour 15 millions les meilleurs entraîneurs Benitez en 1 Luis Enrique en 2 Diego Simone en 3 donc le classement de la Liga meilleur buteur Jackson Martinez Luis Sores 24 buts et Immanuel Aguirrex je pense je pense comme ça 19 buts avec la Real Sociedad et les meilleurs joueurs le meilleur buteur espagnol donc le troisième meilleur buteur Miguel Anguel Guerrero Igao Aspas de Celta ensuite en France en France en France c'est Monaco qui est champion grosse surprise puisque PSG ne termine qu'à la 4ème place derrière Monaco, Lyon et Marseille et pas qu'un petit peu puisque ils sont enfin tout est relatif mais ils sont à 4 points de Monaco le PSG donc grosse surprise grosse surprise le PSG qui sont favoris meilleur entraîneur Jardim meilleur joueur de Ligue 1 Bernardo Silva du PSG recruté en 2015-2016 à mon un 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 Et meilleur espoir Cavaliero de Monaco Ensuite On va passer à l'Italie Alors en Italie C'est la Juventus Qui est championne Largement devant l'Inter Et la Roma On n'a pas regardé les transferts Pour la Ligue 1 On va y retourner un peu Donc meilleur entraîneur Allegri bien sûr Le Capocannoniere De Serie A Et Gonzalo Higuain Avec 17 buts Suivi par Riccardi 16 Et Zapata 16 aussi Et le meilleur Joueur Du championnat C'est Paul Pogba Alors au niveau des transferts Pour la Ligue 1 Donc Emeric Laporte Qui va au PSG Diego Rolland Qui vient de Bordeaux Djordjevic Qui va à Marseille Et là Vous avez un petit spoil Mais je le passe vite fait Et donc Pour la Pour la Serie A C'est Gonzalo Higuain Donc ça on l'a vu Il y a Baldecaïta Qui va à Liverpool Pour 43 millions Berardi On l'avait vu Pour Tottenham Djordjevic A Marseille Destro Dynamo Moscou Sala à la Roma Et le charaoui Qui retourne A Monaco Qui est vendu A Monaco Donc ça ne suit pas du tout La réalité Et Dzeko Ça on l'a vu C'est du passé On continue notre petit tour Donc on a fait l'Italie On va aller Allez on va faire un petit tour A Pays Bas Et A Pays Bas C'est le PSV Qui gagne Avec un point d'avance Sur l'Ajax Donc un championnat serré C'est Philippe Cocou Du PSV Qui est manager De l'année Et au niveau Des meilleurs joueurs Arias du PSV Guardado Du PSV Et Ericsson De la Z Et ça ça doit être Les meilleurs jeunes Ouais Ouais Effectivement Profil intéressant Ensuite Compétition Europe Compétition de club Non Alors En Europa League On va faire le tableau Et on va passer Si je fais ça Voilà Alors Fenerbahce Qui nous avait battu Et sorti Des poules A battu La Fiorentina Et après S'est fait battre Par la Somme Doria Et Monaco A été reversé Aussi Et Monaco Ils sont allés Assez loin Puisqu'ils sont allés En quart de finale Où ils ont Été battus Par Valence Non pardon Ils ont été En demi-finale Et ils ont été Battus Par Dortmund Dortmund Qui s'est fait battre En finale Par Manchester City Pour la Champions League Alors C'est Barcelone Qui gagne Dans une finale 100% Espagnole Contre le Real Madrid Donc Barcelone Prend sa revanche Par rapport Au championnat Et pour nos Français Alors Lyon A battu L'Atletico Donc super résultat Et par contre S'est fait battre Par les Verkusen En quart Et le PSG S'est fait battre Aussi en quart Contre Manchester United Voilà Non Vous avez du spoil Mais Comme vous le voyez C'est la France Qui gagne l'euro A domicile Alors L'Autriche Est sortie Des groupes Mais Malheureusement Pour eux Ils se sont fait sortir En quart de finale Contre l'Espagne Et l'Espagne Et aller jusqu'en finale Et ça s'est joué Au tir au but Est-ce qu'on peut le voir Calendrier peut-être Voilà Donc Ah oui En plus Coquelin S'est fait expulser Dans le temps Additionnel Du match 3 joueurs Qui ont raté Les pénaltys 34 bien sûr Pour Il y a juste Iniesta Qui a inscrit Son pénalty En finale Contre Griezmann Et Schneiderlin Roux C'est Nolan Roux Qui est dans Nolan Roux Et en équipe de France Ah ouais D'accord Ok Bon on va regarder On va regarder Ça ça va voir les buts Puisque de toute façon Il n'y en a pas eu Dans le temps réglementaire On va regarder Les stats de la France Donc Hugo Loris Denis Appia Raphaël Varane Emeric Laporte Kolodje Jack Il y a des surprises quand même Morgan Schneiderlin Coquelin Val Buena Fekir Rémi Roux Mananda Oumtiti Cabela Benzema Griezmann Kurzawa Lacazette Ruffier Ouh et Pogba A priori Pogba N'était pas Selectionné Ah c'est Il est là Il est là Paul Pogba Tiens On va aller voir Les buts D'Allemagne France Dans le demi-finale Qui s'est joué à Lyon Super but de Benzema Dès la première minute 30 secondes de jeu Muller sur penalty A la quarante neuvième Coursava Benzema Qui combine avec Oval Bana Sextape La casette Et Schneiderlin Bien construit aussi Ce but Ok Alors L'Angleterre a marqué 14 buts En 5 matchs L'Allemagne 12 en 6 La France 11 en 7 Comme l'Espagne C'est la Russie Qui a cadré le plus Le Portugal Qui a le mieux centré L'Espagne Qui domine en passe La France Qui a commis Le plus de fautes Meilleure possession L'Espagne Le but de concéder L'Autriche Le but de concéder L'Autriche Plus de dribb Draxler Meilleure note moyenne Nathaniel Klein Theo Volcott Matoumels Pedro Ram Sterling Paul Pogba Deux fois Meilleur Du match Meilleur joueur Du match Avec 4 jaune C'est pour ça Que de bûche Il n'était pas De celui-là Je pense Pour la finale Il devait être Suspendu Blaise Matouji 3 Ils ont Quand même Beaucoup de cartons Il y a eu aussi Quelques cartons Rouges Ok Et bien voilà On a fait le tour De la saison 2015-2016 On On va Voilà Donc la première saison Est terminée Sur mon Sur ma partie Et donc On se retrouve très bientôt Pour la saison 2 N'hésitez pas A liker Partager Cette vidéo A bientôt Salut